Bonjour, bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai avocat », le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpo et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui va être sur le thème suivant « Comment se passe le premier rendez-vous chez l'avocat ? ». Donc, c'est une question qui est assez basique, mais en fait, je pense qu'il concerne beaucoup de gens qui peuvent être inquiets de savoir comment ça va se passer quand ils vont avoir un premier rendez-vous chez leur avocat. Déjà, à titre de préambule, on va se demander comment trouver un avocat. Donc, on avait fait un épisode de podcast, le premier épisode de notre podcast, pour savoir comment faire pour trouver un avocat de manière très pratique. Donc, je vais vous redire un petit peu les très, très grandes lignes, c'est-à-dire que vous pouvez trouver un avocat, bien sûr, sur Internet, par recommandation. Vous pouvez aussi regarder près de chez vous, voilà, si vous voulez trouver quelqu'un. Donc, je vous renvoie à notre podcast par rapport à ce point-là. Et du coup, une fois trouvé, comment on fait pour prendre rendez-vous avec un avocat ? Donc là, on va faire des généralités. Bien sûr, ça dépend de chaque professionnel. Mais vous pouvez très bien prendre rendez-vous soit en téléphonant, donc il y a certains avocats qui ont des standards, d'autres avocats comme nous qui ont des numéros plutôt directs. Donc là, ça va vraiment dépendre de la personne que vous choisissez. Vous pouvez également faire un mail pour savoir comment procéder. Ou il existe de plus en plus d'avocats qui font avec une prise de rendez-vous en ligne, ce qui est notre cas également. Et donc, directement sur notre site Internet ou via des sites type Doctolib, mais pour les avocats, vous pouvez prendre des rendez-vous avec des avocats. Bien sûr, ça va dépendre des avocats à savoir si ce premier rendez-vous va être gratuit ou pas. Donc ça, chacun fait comme il le souhaite, c'est des honoraires. Il y a certains avocats qui considèrent que le premier rendez-vous doit être gratuit ou est gratuit pour ensuite découler sur une nouveauté du dossier. Et d'autres avocats qui vont considérer que le premier rendez-vous doit plutôt être payant. Et là encore, au niveau des fourchettes de prix, ça peut être extrêmement large. Donc c'est vraiment à la discrétion de chacun. Et si vous avez un doute sur la pratique de l'avocat, il vous suffit de lui demander tout simplement est-ce que lui, il pratique le premier rendez-vous gratuit ? Ou à l'inverse, est-ce que vous allez avoir un inversement ? Alors nous, on est de la team qui fait payer les premiers rendez-vous puisqu'on fait des prix qui restent très abordables. Mais il y a un certain engagement aussi quand on a un paiement d'un rendez-vous. Et ensuite, ça arrive également qu'on fasse un seul rendez-vous et qu'on puisse avoir des conseils directement via ce rendez-vous. Et donc, on a fait ce choix d'avoir le rendez-vous payant. Alors, vous pouvez vous demander au moment où vous avez pris rendez-vous, combien de temps ça va durer ? Parce que ça, c'est aussi fonction des avocats, fonction de la raison pour laquelle vous prenez rendez-vous. Donc n'hésitez pas tout simplement à poser la question au moment de la prise de rendez-vous. Nous concernant, si vous prenez rendez-vous en ligne, vous allez choisir le créneau horaire. Donc vous allez pouvoir voir le choix effectué. Donc ça varie. On a des rendez-vous entre une demi-heure jusqu'à une heure. En sachant que ça, c'est fonction de l'avocat que vous allez choisir. Donc n'hésitez pas à poser la question. Quand vous allez arriver au moment, au jour J et au moment de votre rendez-vous. Donc vous allez arriver au cabinet. Et puis ça va se passer de manière très simple. Comme si vous alliez chez le médecin. Donc il y a possiblement des personnes qui sont dans la salle d'attente. Vous allez être accueillis. On essaye toujours de tenir les horaires. Mais ça peut être compliqué. Puisqu'il peut arriver qu'en fonction des dossiers, on déborde un petit peu. Mais on tâche de tenir les agendas et de tenir les créneaux horaires. Et donc vous allez faire connaissance avec votre avocat. Et là, la grande question arrive. Comment est-ce qu'on s'adresse à un avocat ? Est-ce qu'on doit dire maître ou pas ? Donc c'est une question là encore. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire de généralité. C'est en principe, un avocat a un titre. Et donc en principe, on doit appeler son avocat maître, un tel ou maître, une telle. Mais pour certains avocats, ça n'a pas vraiment d'importance. Par exemple, au cabinet, c'est vrai qu'on y attache peu d'importance. Mais pour certains confrères ou consoeurs, ça a une grande importance. Donc si vous ne voulez pas être stressé par cette question, de manière assez simple, je vous conseille d'utiliser le terme maître. Comme ça, vous n'avez pas de difficultés, pas de déconvenus éventuels. Si jamais un avocat tient beaucoup à ce qu'on l'appelle par son titre, c'est toujours plus simple. En tout cas, ne vous stressez pas par rapport à ça. Il n'y a pas d'enjeu. Ce n'est pas vous arriver pour avoir des conseils, pour gérer une situation qui ne peut pas être facile. Donc n'ayez pas d'angoisse par rapport à ça. De la même manière que souvent, quand les gens viennent en rendez-vous, ils sont un peu stressés du fait que ce soit un premier rendez-vous, une personne qu'ils ne connaissent pas, et du fait que ce soit un avocat. Donc là encore, de la même manière, vraiment essayez d'y aller de manière détendue. Un avocat est un être humain comme un autre. Et en plus, l'avocat que vous allez voir est la personne qui va vous accompagner. Donc il n'y a vraiment pas d'autre enjeu que d'avoir un accompagnement et de rencontrer la personne qui va être là pour vous un certain temps. Donc même si vous êtes un peu stressé, n'oubliez pas que vous n'êtes pas jugé par l'avocat que vous allez voir, mais qu'à l'inverse, vous allez lui confier vos difficultés. Et d'ailleurs, à ce titre, beaucoup de clients, enfin futurs clients, demandent lors du premier rendez-vous, mais je ne sais pas trop quoi dire. Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je ne dois pas dire ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Donc là, ça va dépendre aussi des avocats. Ça va dépendre de la manière de faire. Mais de manière générale, on attend de vous que vous exposiez votre difficulté, vos problèmes de manière assez simple dans un premier temps pour que ce soit assez clair. C'est vrai que parfois, il y a un affect très important. Donc ça va un peu partir dans tous les sens. Eh bien, ce n'est pas grave. L'avocat, il a aussi l'habitude de mener les rendez-vous, mener les entretiens. Et il saura vous poser les questions qui importent, vous ramener sur des choses un peu plus concrètes s'il y a besoin. Enfin, voilà, pas d'inquiétude par rapport à ça. Je sais qu'il y a des clients qui, des fois, font des petites trames, prennent des notes parce que, justement, ils veulent être très ordonnés, très précis. Il y a aussi cette idée du timing. Voilà, on n'a qu'une heure. Donc, il faut que je sois efficace, productif dans cette heure-là, d'avoir le plus, donner le plus d'informations possibles. Et là encore, détendez-vous par rapport à ça. C'est un accompagnement qui dure quand même sur une longue période en général. Et vous avez le temps, la possibilité de dire ce qu'il y a à dire. Et il vaut mieux prendre son temps et faire plusieurs rendez-vous, plusieurs entretiens plutôt que d'oublier des choses qui, à l'inverse, pourraient être un peu plus compliquées. En revanche, il arrive aussi que vous puissiez avoir des craintes parce qu'il y a des éléments dont vous vous doutez, que ce n'est pas forcément de votre intérêt. Vous ne savez pas si ça va vous servir ou vous desservir. Comme le disait Anaïs, votre avocat, il faut le voir comme un partenaire. Et l'idée, c'est de tout mettre entre ses mains pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions stratégiques pour assurer la défense de vos intérêts. Donc à ce moment-là, s'il y a des éléments dont vous dites « ça, je vais le mettre sous le tapis parce que ce n'est pas dans mon intérêt », je vous conseille plutôt d'en parler directement pour que la stratégie et puis les conseils puissent être axés en tenant compte de cet élément dont vous vous dites qu'il est problématique. Parce que soit il l'est vraiment et il faudra en tenir compte parce qu'il ressortira un moment ou un autre dans le dossier, soit ça n'est pas un élément qui est problématique et en le confiant à votre avocat, vous allez pouvoir être rassuré. Et du coup, de quoi en fait, vous, on parle lors de ce premier rendez-vous ? On parle donc de ces difficultés. Et là, c'est aussi important de savoir parce que c'est une question qui est souvent posée. Mais est-ce qu'il y a un secret professionnel ? Est-ce que je peux tout vous dire ou voilà, il y a souvent cette question-là de savoir ce que l'on peut dire à l'avocat ou pas et une certaine inquiétude. Et l'avocat est soumis au secret professionnel. Donc, vous pouvez librement discuter. Ce ne sera dit à personne et rien ne sortira du cabinet. Donc ça, c'est pareil. Rassurez-vous par rapport à ce point-là. Sachant que lors de ce rendez-vous, après que vous ayez exposé votre problème, en général, l'avocat va vous prodiguer les premiers conseils. S'il y a une urgence, vous dire quoi faire en urgence, analyser votre situation et puis faire un point d'ensemble et vous orienter sur la suite. Une question également qui va être abordée lors de ce premier rendez-vous, c'est la question des zones horaires. Comment ça va se passer pour les zones horaires ? Donc, si jamais votre avocat n'abordait pas cette question, ce qui est peu probable, n'hésitez pas, vous, à l'aborder pour ne pas sortir du rendez-vous sans avoir aucune idée de combien ça peut engendrer comme frais d'engager une procédure ou d'avoir un accompagnement, des conseils par le biais de votre avocat. Sur la question des zones horaires, pendant le rendez-vous, on va vous interroger en fonction de votre situation. On va rechercher si vous avez une assurance de protection juridique. Donc ça, on vous renvoie à un autre podcast. Ou bien, si vous n'avez pas d'assurance de protection juridique, si vous êtes susceptible de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc ça, on va voir avec vous. On va vous remettre les documents utiles. En sachant que concernant les documents, n'hésitez pas à venir avec les éléments qui vous semblent essentiels. Dans ma matière en droit du travail, si vous consultez pour savoir s'il y a matière à contester un licenciement, prenez avec vous votre contrat de travail, les derniers bulletins de paye et puis la lettre de licenciement. Peut-être qu'Anaïs, en droit de la famille, on a des éléments essentiels ? En droit de la famille, lors d'un premier rendez-vous, c'est bien d'amener, par exemple, le livret de famille pour qu'on ait une bonne idée des dates, etc. Et ça peut être également une bonne idée d'amener votre dernier avis d'impôt. Voilà, des éléments comme ça, très pratiques, qui peuvent permettre d'avoir des éléments certains. Mais ce n'est pas dramatique si vous n'avez rien. Et le dernier jugement, quand il s'agit de modifier des mesures, les choses comme ça, ça, c'est toujours utile de savoir de manière très précise ce qui s'applique dans votre situation. Alors, on va parler effectivement de la manière dont on va travailler, délivrer peut-être les premiers conseils qui ne nécessiteraient pas de recherche ou d'analyse plus poussée, parce que parfois, vous avez des questions très précises, mais on est obligé, malheureusement, de vous dire que ça nécessite des recherches. Par exemple, s'il faut aller faire des vérifications dans des conventions collectives ou autres, on ne pourra pas vous donner d'informations immédiates. Ça nécessitera un travail approfondi. De la même manière, si vous venez nous voir pour faire appel, parce que vous avez obtenu un jugement qui ne vous satisfait pas, on va avoir besoin d'examiner ce qu'il y avait dans votre dossier, d'examiner le jugement, de voir ce qui s'est passé dans la jurisprudence, donc dans l'ensemble des décisions qui ont été rendues concernant votre problématique, pour pouvoir vous conseiller sur l'opportunité ou pas de faire appel. Donc, dans cette hypothèse-là, le rendez-vous va permettre de savoir comment ça s'est passé, ce qu'il y a dans votre dossier, éventuellement, ce que vous pourriez avoir en plus pour faire, pour inverser, entre guillemets, la décision et puis que vous obteniez gain de cause. Et c'est après le rendez-vous qu'on va pouvoir travailler et se revoir pour vous donner les conclusions de notre analyse. Donc, on arrive doucement à la fin de votre rendez-vous chez votre avocat et dans ces cas-là, vous pouvez également poser des questions. Donc, on a des questions qui sont posées de manière assez fréquente. Par exemple, combien de temps va durer telle ou telle procédure ? Combien ça va coûter si telle hypothèse ou si telle hypothèse ? On peut aussi nous demander si on a l'habitude de traiter ce genre d'affaires. Donc là aussi, on vous renvoie peut-être à notre podcast sur les avocats spécialistes. On vous mettra tout dans la barre d'informations ou dans la description de l'épisode selon l'endroit où vous écoutez notre podcast. Et vous pourrez retrouver tous les autres épisodes. Et donc, voilà, il peut y avoir tout un tas de questions qui vous viennent. N'hésitez pas, bien entendu, à poser toutes les questions que vous avez parce que ça veut dire que vous avez besoin d'être éclairé. Il n'y a pas de mauvaises questions. Une fois que vous avez fini le rendez-vous, il faut voir avec l'avocat ce qui a été décidé. Vous avez le droit, par exemple, d'avoir un temps de réflexion. Vous avez le droit de prendre le temps d'y réfléchir, d'examiner les honoraires. On n'est pas obligé de signer la convention d'honoraires lors de ce premier rendez-vous. On peut très bien se l'envoyer par la suite, signer lors d'un prochain rendez-vous. Voilà, il n'y a pas, il n'y a aucune urgence par rapport à ça. Et après, vous voyez avec l'avocat ce que vous décidez, si c'est vous qui le recontactez, si c'est lui qui vous recontacte, s'il y a des échéances rapides, s'il y a des échéances moins rapides. Voilà, ça va être vraiment un accompagnement et des décisions à deux sur la suite de votre rendez-vous. Et n'hésitez pas également à demander véritablement ce qui inclut la mission que vous envisagez de donner à l'avocat parce que parfois, il y a des incompréhensions ou vous ne savez pas trop. Donc n'hésitez pas, il y a la question du montant, de ce que ça va vous coûter, mais il y a surtout à quoi ça va correspondre. Est-ce que ça va couvrir qu'une procédure judiciaire ? Est-ce que ça va couvrir des démarches amiables pour tenter de régler amiablement le différent avant de saisir le juge ? Donc n'hésitez pas vraiment que tout soit clair, nous on accorde une importance considérable à ce que vous ne restiez pas avec des questions en tête en vous disant j'aurais dû demander, je ne sais pas ce qu'il en est. Si jamais il vous reste une question, et ça on le fait souvent aussi, ça arrive, on vous donne beaucoup d'informations en une heure, ça va très vite. Donc n'hésitez pas à refaire un petit mail avec une ou deux petites questions s'il y a des choses qui n'ont pas été bien saisies pour que vous ayez les idées très claires sur ce qui s'est passé. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur comment ça se passe un premier rendez-vous d'avocat, donc vous l'aurez compris, le maître mot c'est d'y aller de manière assez sereine, naturelle et tout se passera bien. Voilà, j'espère qu'on a pu vous apporter les premiers éléments de réponse, vous rassurer et puis on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles Apple Podcast, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada